Bonjour, je suis Laetitia Trio et aujourd'hui j'aimerais tout d'abord vous souhaiter un très bon, heureux et joyeux 1er mai, que ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement puissent profiter de leur journée de la fête du travail. Pour les autres et pour eux aussi, je vous souhaite à tous de vous offrir un redémarrage différent, un changement durable à partir d'aujourd'hui, le 1er mai. Comme vous le savez peut-être si vous avez eu l'occasion de lire la newsletter qui a été envoyée hier, le mois de mai c'est le mois de mari et cette année j'ai voulu lancer un processus, en tout cas je me suis engagée à vous offrir chaque jour la lecture de ce petit cahier, ce vieux manuscrit en fait, bon c'est un petit bout de papier, ce vieux manuscrit que j'ai été obligée moi de recouvrir puisqu'il est tellement vieux, il date de 1840, c'est le nouveau mois de Marie parce que le mois de mai c'est donc le mois qui est dédié à Marie depuis plusieurs siècles maintenant et j'ai voulu rentrer dans ce processus puisque le mois de mai c'est vraiment un redémarrage, une renaissance, c'est une préparation aussi, une purification qui nous est offerte et en tout cas l'opportunité qui nous est offerte pour qu'on puisse suivre ce processus de transformation, de purification et d'élévation afin de nous préparer pour la pentecôte, en tout cas ce qui est la descente de l'Esprit-Saint à l'intérieur du corps. Je ne vous en parle pas d'un point de vue religieux parce que ceux qui me suivent depuis un moment doivent le savoir, je ne suis aucun courant religieux, ma seule religion c'est l'amour. Néanmoins je suis inscrite dans un processus, un parcours initiatique dans lequel on utilise les écrits saints, les écrits d'alchimie et autres pour pouvoir amener une réflexion, une transformation dans notre quotidien et c'est dans ce cadre que je vous propose de découvrir donc suite à ma petite allocution le premier jour du mois de Marie et ce qui est donc contenu dans le manuscrit. Mon but n'étant pas de modifier ce qui a été écrit mais de reprendre ce qui a été écrit par l'abbé Debussy donc en 1840 mot à mot je reprends réellement tel qu'il l'a présenté et tel que c'est écrit dans le manuscrit. Néanmoins sur la page du site donc laetitia.pro si vous allez sur les derniers articles donc nouveau mois de Marie vous verrez les différentes pistes de réflexion ou en tout cas éléments complémentaires qui pourront vous aider à amener un peu plus de discernement, de clarté, de la mesure, un peu de nuance dans ce qui est amené par cet abbé puisque c'est un homme d'église et qui est de confession chrétienne et catholique pour pouvoir vous l'approprier selon votre système de croyance, votre système de pensée et tout au moins selon qui vous êtes. Voilà j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce premier jour de Marie. N'hésitez pas à déposer des commentaires en dessous, des suggestions, des retours d'expérience ou ceux qui vous inspirent. Je vous remercie et vous souhaite encore un très beau 1er mai. La lecture arrive juste après, maintenant. Premier jour Immaculée conception de la Sainte Vierge Je le sais, mon cher Théotime, vous avez un saint zèle pour ce glorieux privilège de Marie. Le Seigneur en soit béni, car ce pieux sentiment n'est pas moins solidement appuyé qu'il n'est au Psaume 88, verset 1. Si nous consultons les divines écritures, nous reconnaîtrons à chaque page cette Vierge Immaculée. Elle est une glorieuse cité de Dieu, dont la première pierre est posée au sommet des saintes montagnes. L'édifice de la sainteté de Marie commence là où se sont arrêtées toutes les hiérarchies des anges et des saints. Elle est le lit sans tâches, au milieu des épines de nos péchés. Ciculte, Lilium, Inter, Spinas Cantique 2, verset 2 Semblable à la toison miraculeuse de Gédéon Tantôt elle demeure seule, intacte au milieu du déluge universel de l'iniquité Tantôt elle est seule, arrosée des eaux de la grâce Tandis que le reste de la terre est frappée de stérilité et de mort Que ne puis-je parcourir avec vous, mon cher Théotime ? Toutes les figures dont l'Esprit Saint s'est servie pour annoncer l'épouse toute pure et toute belle qui s'est choisie de toute éternité Il était de votre dignité, Seigneur, de préserver de la moindre souillure celle que vous destiniez à devenir la mère d'un Dieu Et voilà pourquoi le grand Augustin ne veut pas, toutes les fois qu'il s'agit de péché Qu'on fasse mention de la bienheureuse Vierge pour l'honneur de son divin Fils Prompteur, Honorem, Domini Saint Augustin, Livre de la Nature et de la Grâce En effet, peut-on supposer, sans être indigné, que le démon ait pu se vanter d'avoir régné le premier Ne fût-ce qu'un instant dans une âme préparée pour une fin aussi sublime que la divine maternité Que la mère de Dieu ait commencé par être esclave de Satan Et que les premiers moments d'une si noble créature aient été infectés de la contagion du péché Fin de l'homme Méditation Et nous, mon cher enfant, connaissons aussi notre dignité Sans doute, elle n'est pas comparable à celle de Marie Mais toutefois, que ma destinée est noble, qu'elle est grande, qu'elle est belle 1. Je suis créée de Dieu Ce n'est pas un ange, un archange, un chérubin qui m'a fait que je suis C'est Dieu lui-même, ce grand Dieu, qui n'avait nul besoin de moi Et qui trouve en lui seul son bonheur et sa gloire Et d'où m'a-t-il tirée ? Du fond même du néant, où sa miséricorde est venue me prendre Et tendant, pour arriver jusqu'à ma bassesse, la puissance de son bras Et traversant cette distance infinie qui sépare le néant de l'être Il m'a créée, préférablement à tant d'autres, qui l'eussent moins offensé, mieux servi Moi, ingrat, infâme pécheur, qui ne me suis servi de ses bienfaits que pour l'outrager Il m'a donné une intelligence capable de le connaître, un cœur fait pour l'aimer Il m'a créée à son image, exprimant dans mon âme le sceau de sa divinité Rappelez-vous ce jeune prince qui, ayant perdu de bonheur son vertueux père fit graver ses traits sur une médaille qu'il portait toujours suspendue à son cou Quand il avait quelque chose à entreprendre, il prenait cette médaille entre ses mains Et, la contemplant, avec deux yeux baignés de larmes, il s'écriait Ne permettez pas, ô mon père, que je fasse jamais rien qui soit indigne de vous Mon cher Théotime, quelle image, quel nom auguste est gravé dans nos âmes ? Coudjous est imago, avec et superscritio, Matthieu, chapitre 22, verset 10 C'est l'image, le nom de Dieu même Hélas, cette image divine ne l'ai-je point effacée, traînée dans la boue ? Ô mon âme, belle créature de Dieu, qu'es-tu devenue par le péché ? Je suis créé pour Dieu, pour le servir en cette vie et pour partager en l'autre sa gloire et son bonheur Il y a des maîtres dans le monde, on les sert, on s'estime heureux de les servir, on s'épuise quelquefois à leur service Cependant, ces maîtres d'ici-bas ont eux-mêmes des maîtres, ou s'ils n'en ont pas sur la terre, ils en ont dans le ciel Ces maîtres d'ici-bas, que sont-ils ? Des hommes mortels, comme nous ? Ainsi, le premier, le souverain maître, c'est Dieu Et s'il est vrai, selon la belle expression de l'Église, que servir ainsi grand maître, c'est être roi Servir est déo, régniare et es Que sera-ce de partager avec lui sa félicité et de régner avec lui dans son palais ? Ici, mon cher Théotime, élevons nos cœurs sur Somme-Corda Un trône m'attend dans les cieux, héritier désigné d'une couronne immortelle Que puis-je voir sur la terre qui soit digne d'arrêter mes regards ? D'occuper mon esprit ? D'arracher mon cœur ? Suis-je appelé à de si glorieuses destinées ? Suis-je enfant de Dieu pour me repaître d'une fumée d'honneur ? Pour être l'esclave de mon corps ? Vivre comme la brute ? Et pour suivre un bonheur toujours fugitif Dans les plaisirs tantôt frivoles, tantôt honteux, toujours faux et trompeurs ? Ô enfants des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur apesanti ? Et vous fatiguerez-vous après le mensonge et la vanité ? Souviens-toi, ô chrétien, que tu as un Dieu à servir, une âme à sauver, Un enfer à éviter, un paradis à gagner ? Oh, si tu savais ce que signifient ces mots ! Un Dieu, une âme, un enfer, un paradis, une éternité ! N'attends pas la mort pour le comprendre, Seigneur, ouvre-moi les yeux, faites-moi connaître ma fin Psaume 56, verset 5 Que je vous connaisse, ô mon Dieu, que je me connaisse moi-même, No verim te, no verim me, Je veux vous servir, je veux sauver mon âme, je me repends de vous avoir offensé, Marie, mon espérance, priez Jésus pour moi ! Exemple Je ne puis commencer ce mois de bénédiction par un exemple plus consolant que celui de Sainte-Marie d'Égypte. Il nous montre, dès les premiers siècles du christianisme, la confiance de l'Église en la mère de Dieu et la bonté de Marie pour les pauvres. Sous l'empire de Théodose le Jeune, vivait un saint religieux nommé Zosime. Après avoir servi Dieu 53 ans dans le même monastère, il lui vint en penser qu'il avait acquis la perfection de son Saint-État. Une révélation divine le détrompa et lui ordonna d'aller dans un autre monastère, situé sur le bord du Jourdain. Il y alla et le trouva habité par des anges plutôt que par des hommes. Une de leurs saintes pratiques était de se séparer au commencement du carême et de s'enfoncer chacun de leurs côtés dans le désert pour se livrer à une sorte d'austérité et il ne revenait au monastère que le dimanche des rameaux pour célébrer ensuite la passion et la résurrection du Sauveur. Zosime, ayant passé le Jourdain, comme les autres, s'avança dans le désert, priant avec ferveur. Le vingtième jour de sa marche, s'étant arrêté pour le midi, il aperçut une espèce de fantôme qui se mit à fuir devant lui. Il courut sur ses traces, malgré son grand âge, et croyant que c'était un solitaire, il lui cria de s'arrêter et de lui donner sa bénédiction. « Ah, Zosime ! » lui répond-on. « Jetez-moi votre manteau pour me couvrir. Vous êtes prêtre, je suis une pauvre pécheresse. C'est à vous de me bénir. » Le saint homme, surpris de s'entendre appeler par son nom, fit ce que cette personne lui demandait, et après avoir prié quelque temps, il la conjura, au nom de Jésus-Christ, de lui dire qui elle était, depuis quand elle vivait dans ce désert. Et elle lui parla ainsi « Je devrais mourir de honte en disant ce que je suis. Le seul récit de ma vie vous causera tant d'horreur, que vous vous enfuirez devant moi, comme à la vue d'un serpent. Je vous la raconterai cependant, après avoir demandé le secours de vos prières, afin que Dieu me fasse miséricorde au jour du jugement. » Alors, elle lui dit qu'elle était d'Égypte, qu'à l'âge de douze ans, elle avait quitté son père et sa mère, et s'était retirée, malgré eux, à Alexandrie, où elle avait vécu dix-sept ans, plongée dans toutes sortes de crimes. « Hélas ! » s'écria-t-elle, en couvrant son visage de ses mains, « Puis-je, sans mourir de honte, vous raconter tous mes égarements ? Il me semble que chacune de mes paroles est comme une tâche qui souille la pureté de l'air que nous respirons. » Un jour d'été, ayant vu un grand nombre de personnes qui couraient vers la mer, je demandais où elles allaient. On me répondit qu'elles allaient à Jérusalem, pour y célébrer l'exaltation de la Sainte Croix. Je m'embarquai avec elles, et ma navigation, ainsi que mon séjour dans cette ville, ne furent qu'un tissu de crime. Lorsque la fête de l'exaltation de la glorieuse croix de notre Sauveur fut arrivée, voyant que tout le monde courait à l'église, j'y courus aussi, mais il ne me fut pas possible d'y entrer, et lorsque je touchais le seuil, je me sentais repoussée par une puissance secrète et divine, comme si une troupe de soldats avait ordre de me fermer l'entrée de l'église. Je me trouvais alors sur la place qui est devant la porte. Cela m'étant arrivé trois ou quatre fois, toutes fatiguées de mes efforts inutiles, je me suis mise à considérer qu'elle pouvait être la cause qui m'empêchait de voir cette Sainte Croix. Une pensée salutaire m'ayant ouvert les yeux de l'âme, je jugeais que je devais m'en prendre aux abominations de ma vie. Cette réflexion me toucha et me fit fondre en larmes. Tandis que je me frappais la poitrine, en poussant de profonds soupirs, j'aperçus au-dessus de moi une image de la Sainte Vierge, Mère de Dieu. Alors, fixant mes regards sur elle, je lui dis « Sainte Vierge, Mère de Dieu, je sais que les crimes dont ma vie est souillée me rendent indigne de jeter les yeux sur votre image. Vous qui êtes une Vierge très pure et sans la moindre tâche, et votre pureté doit avoir horreur d'une âme aussi abominable que la mienne. Cependant, j'ai appris que le Dieu que vous avez mérité de porter dans votre chaste saint ne s'est fait homme que pour appeler les pécheurs à la pénitence. Je vous prie de m'assister dans l'abandon où je suis. Permettez-moi d'entrer dans l'église. Commandez, Reine du ciel, que la porte me soit ouverte, bien que j'en sois indigne, afin que je n'ai pas le malheur d'être privée de la vue de ce précieux bois où votre Fils a répandu son sang pour mon salut. Je vous promets, au nom de ce divin Sauveur, qu'il ne m'arrivera plus jamais de tomber dans mes horribles impuretés, mais qu'aussitôt que j'aurai adoré cette croix, je renoncerai à tout pour aller sur le champ où il vous plaira de me conduire. Ô Vierge Sainte, vous qui êtes ma caution et mon guide. Ma prière finie, je sentis une grande consolation, et m'étant présenté à la porte de l'église, j'y ai entré sans peine. Je pénétrai même jusque dans le cœur. Là, j'eus le bonheur d'adorer cette croix précieuse qui donne la vie aux hommes. Touché de la miséricorde de Dieu et de la bonté avec laquelle il est toujours prêt à pardonner aux pécheurs, je me prosternais contre terre, les yeux baignés de l'âme. Après avoir baisé le pavé de ce saint lieu, je sortis et courus devant l'image de celle que j'avais priée, d'être caution de ma promesse. Je me mis à genoux devant elle, et je lui dis, « Très miséricordieuse mère de Dieu, vous m'avez bien fait voir les effets de votre incomparable bonté en exaucant ma prière, malgré mon indignité. Il est temps, Vierge Sainte, que j'accomplisse avec votre assistance ce que je vous ai promis. Envoyez-moi où il vous plaira. Soyez mon guide dans le chemin du salut et de la pénitence. » Alors, j'entendis une voix qui me criait d'assez loin. « Si tu passes le Jourdain, tu trouveras le repos. » Je pris ces paroles pour moi, et je m'écriai en pleurant et en regardant l'image de la Sainte Vierge. « Reine de l'univers, vous par qui le salut est arrivé aux hommes, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. » À ces mots, je partis en grande hâte, et un inconnu que je rencontrais me remis trois pièces d'argent en me disant, « Recevez ceci. » J'en achetais trois pains. Et ayant demandé au boulanger le chemin qui conduisait au Jourdain, je m'en allais en courant et en pleurant. Arrivé à l'église de Saint Jean-Baptiste, bâtie auprès du fleuve, j'eus le bonheur de recevoir le corps de mon Sauveur. Ensuite, je passais le Jourdain, et ayant encore demandé à la Sainte Vierge qu'elle voulut toujours bien être mon guide, je m'enfonçai dans cette solitude, évitant la rencontre des hommes et attendant la venue de mon Dieu qui sauve les grands et les petits quand ils se convertissent à lui. Après ce récit, le saint religieux lui demanda depuis quand elle vivait dans le désert, de quoi elle y était nourrie et si elle avait éprouvé quelques tentations dans un si grand changement. Elle lui répondit, « Il y a à peu près 40 ans que je vins de la ville sainte ici. Pour ma nourriture, j'avais mes trois pains qui devinrent bientôt aussi durs que des pierres. Et durant quelques années, j'en mangeais un peu chaque jour. Au reste, l'homme ne vit pas seulement de pain. Quant à mes tentations, c'est à peine si j'ose y penser. Je combattis durant 17 ans contre mille désirs violents et une furieuse inclination pour le mal. Mais au milieu de ses assauts, je me mettais à pleurer, à me frapper la poitrine. Je me rappelais ma promesse solennelle et l'image de la Sainte Mère de Dieu qui m'avait prise sous sa protection. Je la suppliais d'éloigner de moi ces pensées qui affligeaient mon âme. Alors, je voyais une lumière esplendissante qui m'environnait de toutes parts et mon esprit rentrait dans le calme. C'est ainsi que dans tous mes combats, j'élevais sans cesse mon cœur vers cette Vierge sans tâche qui avait répondu pour moi et je la priais de m'assister dans ce désert et dans ma pénitence, à quoi elle n'a jamais manqué, cette bienheureuse Mère de Dieu qui est mon refuge et toute ma force ne m'a jamais abandonné et m'a servi de guide en toutes choses. Arrêtons-nous ici, mon cher Théotime, quelques désirs que j'ai de vous raconter l'admirable dénouement d'une vie si merveilleuse. Adressons-nous avec confiance à Marie, tout pécheur que nous sommes. Elle nous ouvrira la porte de la divine miséricorde dès le commencement de ce mois et nous aidera à persévérer. Vie des Pères du désert Pratique Tous les jours de ce mois, faites une visite à quelques images de la Très Sainte Vierge et recommandez-lui instantanément le salut de votre âme. Sous-titrage MFP.